Jean-Philippe D'Artiguenave, bonjour. Bienvenue sur ce plateau TV Experts. Vous êtes avocat fidéliste fidèle. Et en première question, j'ai envie de vous demander de me parler de votre atelier. Alors j'ai eu la chance de co-animer avec Frédéric de Brabant, Experts Comptables, un atelier dédié à l'IFI. Donc on a présenté les règles IFI et un certain nombre de particularités au public d'Experts Comptables qu'on a eu la chance d'avoir dans la salle aujourd'hui. Un atelier intéressant puisque un impôt pas évident qui succède à un impôt qu'on connaissait bien qui était l'ISF. Donc là c'est l'impôt sur la fortune immobilière qui est un impôt sur la fortune qui est recentré sur l'immobilier. Donc on a eu un très bon échange avec un public d'Experts Comptables particulièrement affûté sur le sujet. Et donc on a pu avoir un échange vraiment intéressant et rentrer dans le dur du sujet. Comment s'est manifesté cet atelier ? Est-ce que vous avez donné des conseils pratiques ? Alors c'était un atelier marathon puisqu'il y en a eu quatre. Deux hier, deux aujourd'hui. Donc on a fait une présentation un peu théorique en laissant la salle intervenir au fur et à mesure de la présentation s'il y avait des questions. On a présenté les règles, on a donné un certain nombre de recommandations et notamment des points qui nous semblaient mériter une attention particulière. Puis ensuite il y a eu un échange à chaque fois avec la salle sur des questions, des points qui étaient peut-être plus épineux. En sachant que tout le monde avait une saison de déclaration dans les pattes. Donc tout le monde avait un peu de retours sur la question. Donc ce n'était pas totalement nouveau mais de fait c'était assez intéressant. Alors justement parlons des retours. Quels ont été les retours des experts comptables suite à cet atelier, ces ateliers ? Alors je pense qu'ils ont tous manifesté leur intérêt pour la question. Comme experts comptables, c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec eux, on conseille tous le dirigeant. Et quand on conseille le dirigeant, on s'intéresse à son patrimoine, sa succession et à ce titre évidemment l'imposition sur la fortune immobilière. Encore une fois, on est face à un public, évidemment pour nous c'est vraiment intéressant. D'abord un public avec lequel on a l'habitude de travailler professionnellement et un public, encore une fois, qui n'est pas un public de néophytes, ce n'est pas une réunion d'information. C'est une réunion pour rentrer dans le dur et pour aborder des questions délicates. Et donc on a pu vraiment échanger, il y a eu un retour d'expérience de leur part et on a pu essayer d'apporter un éclairage sur certaines questions, certains sujets qu'ils avaient eu à traiter. On leur a donné notre vision, on a pu recueillir la leur et c'était vraiment passionnant. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter de plus à la profession en venant ici à ces ateliers ? Alors pour nous, on est vraiment un partenaire privilégié de l'expert comptable et comme les experts comptables sont des partenaires privilégiés pour nous, nous on est des... l'expert comptable c'est le... alors c'est le médecin généraliste du chef d'entreprise et de l'entreprise, nous on est fiscaliste, donc on a vraiment une compétence spécifique qu'on est capable d'apporter quand c'est nécessaire à l'expert comptable qui lui est capable de déceler les besoins chez les clients. Quels sont les grands enjeux pour vous en 2019 ? Alors, c'est une bonne question en cette saison puisqu'on approche de la fin de l'année et il y a une loi de finances ratificative qui sont en cours de discussion au Parlement. Donc on est toujours intéressé par ces questions. Je crois qu'il y a des réformes importantes sans rentrer trop dans la technique, mais qui concernent notamment les règles de sous-capitalisation par exemple. Il y a des modifications importantes qui concernent l'origine de l'intégration fiscale, donc autant de choses qui vont intéresser nos clients entreprises et groupes de sociétés. Je crois qu'on va avoir des beaux sujets à traiter avec nos amis experts comptables. Merci Jean-Philippe d'Artiguenave d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci.